Je vais vous faire la preuve que nous sommes des militants de l'information, que nous ne sommes pas payés pour le travail que nous faisons. Nous participons avec notre bon cœur à l'émancipation par la connaissance de la population, je n'ai pas dit peuple, la population monténiquaise, parce qu'aujourd'hui, par exemple, Daniel Marceline a un grand événement dans sa vie, il ne sera pas des nôtres, Emmanuel de Rénal est avec tout son personnel à la mer, il fait une journée à la plage, je ne dirai pas où, et quand même, il y a des résistants, Christian Bouton, comment ça va ? Oui, résistants number one. Mais qui va partir bientôt, pendant deux semaines, il va avoir dit… Qui va partir de l'inspiration. Oui, de l'inspiration, ça va ? Ça va très bien, et bien si je peux dire deux petites choses… Oui, plusieurs choses. Alors, effectivement, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, donc on a le temps de parler. Et déjà, quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques minutes, puisque je vais à la station de la Rocade, et quand je vais payer à la caisse, je rencontre le caissier qui me dit « Ah, monsieur, je suis heureux de vous rencontrer, je voulais vous féliciter pour la contretemps, c'est merveilleux, j'écoute tout le temps. » Alors, petite question, effectivement, il ne sait jamais quand est-ce que ça diffuse, on a toujours ce même problème, mais en tout cas, ça fait beaucoup plaisir. Tu dis de regarder tout le temps… Voilà, alors, puisque j'ai la parole, je continue aussi. Hier soir, je suis allé voir, à la Trium, Georges Noël. Oui ? Georges Noël. Alors, évidemment, il y a eu… la salle était pratiquement pleine, ça m'a fait beaucoup plaisir, et j'ai revu plein de gens, Daniel Raveau, Manu Césaire, tous ces gens-là qui sont d'une génération et qui ont connu Georges Noël. Eh bien, écoutez, c'est très important parce que nous avons des musiciens que nous ne connaissons pas. Georges Noël, il a un langage international, il a une dextérité extraordinaire, il a un jeu de piano d'une beauté qui rivaliserait avec Kéjar et tout ça, et puis il est en trio avec une bassiste, une femme extraordinaire, je crois qu'elle s'appelle Thérèse, était très sobrement, bien là, et puis un batteur. Et je veux dire, c'était quand même un moment de très très grande qualité, d'une grande douceur, d'une grande vélocité et de grande musique. Nous avons ça aussi, voilà. – Il a appelé son concert Retour au Pays Natal quelque chose comme ça ? – Non, non, c'est le concept de Tropicatrium qui s'appelle Clavier du Retour au Pays Natal. – Clavier du Retour au Pays Natal, c'est un clavier, mais c'est Clavier du Retour au Pays Natal. – Mais c'est un condisciple, effectivement, au lycée, il est de la génération de nos grands pianistes. – Oui, tout à fait. – Et parmi de ta soirée du Diamant ? – Ah, mais c'était quelque chose de merveilleux. – Votre digèrement ? – Je regrette qu'Emmanuel ne serait pas là parce qu'il n'aurait pas allé mieux que moi, je le remercie d'être d'avoir été là. Eh bien écoutez, au Diamant, nous avons fait effectivement un hommage à Polo Rosine, vendredi dernier, c'était de très grande qualité. Il y a eu beaucoup de monde, la salle était vraiment pleine, nous avons été très bien accueillis, nous avons eu une attention très forte de tout ce qui était là. – Ça se passe avec des reportages, des interviews, des interventions au piano, c'est comme une émission de télé. – Exactement, exactement. – Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas enregistré. – J'ai l'avantage d'avoir Laurent Viellet qui travaille avec moi et qui fait tous les montages, qui fait les films. Donc c'est un peu le même produit qu'on avait déjà présenté à l'université, au Lamantin et au Réa. – Sous le label de Begin Jazz ? – C'est ça, le comité de la musique. – Le comité de la musique, voilà. Et donc nous avons présenté effectivement tous les interviews de l'histoire de Polo Rosine, on a aussi fait une exposition de ses partitions, des coupures de journaux, vraiment un boulot extraordinaire. – Et ça intéresse les gens ? – Énormément, énormément. Et puis pour terminer, on a eu effectivement une participation musicale avec Léo Lancri au piano, qui est très prof, très pédagogue, très intégré dans la transmission. Nous avons eu également Jean-Marc Albici à la basse, notre ami Laurent Viellet à la percussion, et puis un jeune chanteur de 17 ans, qui chantait admirablement au Romarote et tous les morceaux de Polo Rosine. Voilà, absolument. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir comment les gens découvrent à travers nos repontages, et à travers cette manifestation, la dimension de ce pianiste chef d'roquesse qui nous a quittés, qui nous regrettons tant. – Bonjour M. Barajot. – Bonjour M. Barajot. – Avec une certain émotion, je vous accueille aujourd'hui. – Écoutez, je fais partie de ces quelques militants qui restent. – Quelques survivants. – Quelques survivants, et je vous remercie. – Voilà. Je voulais que tu… Je t'envoie un article. Est-ce que tu as eu le temps de le lire sur la politique monétaire de la BCE ? – C'est ma passion ça. – Dis-nous deux mots sur ça, tout de suite. – Oui, l'idée c'est de faire un peu comme Léo Lancri, un peu de pédagogie, c'est ça que vous attendez en fait. C'est ça. Je vais m'y consacrer. Les gens sont au courant que les prix ont explosé. Voilà. Donc ça, ça s'appelle de l'inflation. – On va en reparler encore plus loin, plus tard dans l'émission. – Et cette inflation, elle est extrêmement préjudiciable au pouvoir d'achat. Ça veut dire en clair que le même téléphone que vous avez acheté 100, quelques semaines après, il coûte 200. – Sans qu'on ne sache pas quoi. – Et on se demande d'où ça vient. Alors, ce n'est pas la préoccupation de cet article. La préoccupation de cet article que tu m'as envoyé, c'est comment on fait pour lutter contre l'inflation. Et l'une des techniques, alors il y en a beaucoup, mais l'une des techniques, c'est d'augmenter, de travailler sur ce qu'on appelle la politique monétaire. Alors, une politique monétaire, c'est une banque centrale qui décide d'augmenter ou pas le coût de l'argent. En clair, l'argent est émis, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, donc du papier ou des pièces de monnaie, mais il est émis également sous forme numérique, on va dire ça comme ça. Notre compte en banque, il est géré numériquement. Et la banque centrale émet de l'argent de manière régulière… – La banque européenne, la banque européenne. – Qui gère les 27 ou 28 pays, je ne sais plus, de l'Europe. – La BCE. – Voilà. Cette banque, on lui a donné un pouvoir fabuleux, celui d'émettre la monnaie et de gérer le coût auquel elle vend cet argent aux banques. – Oui, oui. – Alors, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est comme en simple, c'est si tu augmentes le coût de l'argent, le nombre de gens qui vont venir acheter de l'argent va diminuer. – Donc, la masse d'argent en circulation va diminuer, donc la consommation va diminuer. – Diminuer également. – Tout est plus cher en termes d'argent, donc on diminue la consommation. Le type qui essaie de vendre son portable 200, si le nombre de gens voulant lui acheter diminue, il va être obligé de diminuer le prix. Voilà. C'est simple, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On augmente le coût au gérer. – Alors, je préfère l'aveu, je lui ai relu, pour comprendre ça, je lui ai relu l'article. Finalement, mon café a dit, excusez-moi, ça vient, parce que je m'en mêlée. – Voilà, c'est la politique monétaire, mais il y en a d'autres. Il peut y avoir une politique budgétaire, c'est-à-dire l'État peut dire, bon, écoutez, on va aider les gens à avoir de l'argent pour payer. Bon, donc, quand on inonde le marché d'argent, il y a un risque majeur, c'est que l'inflation repart, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Donc ça, il faut faire attention. Ou alors, la politique budgétaire, c'est de restriction du budget, et là, c'est comme la politique monétaire. L'inflation, la politique des revenus, on peut verrouiller les revenus, et là, quand on verrouille tes revenus, tu as moins tendance à consommer, etc., etc., il y en a d'autres. Il y a la politique de la concurrence également. On dit, bon, écoutez, comme il y a deux types qui font des téléphones et ils s'entendent sur les prix, eh bien, la concurrence, la politique de la concurrence, ça va être de favoriser deux, trois, quatre, cinq intervenants supplémentaires pour que naturellement, les prix descendent. Voilà. Donc il y a plusieurs leviers, et celui qui est le plus couramment utilisé, c'est celui de la politique monétaire où on augmente. Parce qu'il faut quand même rappeler, vous rappelez, qu'il y avait, on empruntait de l'argent à des taux négatifs. Oui. Vous vous rappelez de ça ? Il y a des États qui empruntaient à moins 0,1. On a fait ça pendant, les taux ont été ultra bas, voire négatifs, pendant 11 ans, depuis cette fameuse crise de 2008. Vous les rappelez, la crise des subprimes, où tout s'est effondré. Les bulles. La bulle immobilière. La bulle immobilière aux États-Unis. Oui. Donc il y en a une autre qui arrive là. Ils ont recommencé leur gonnerie. Une autre bulle. Une autre bulle immobilière aux États-Unis. Et une bulle immobilière qui va éclater probablement en Chine également. Voilà. On a les premiers premiers premiers. Bon, je vais me lancer à mon tour. C'est pour vous parler du 18e congrès des élus de Guadeloupe qui s'est tenu ce mercredi 7 juin 2023. Alors, il y a eu des accords. Je vais faire simple. Vous savez comment ça se passe en congrès. On met tout le monde dans la même salle parlementaire, élu. Et puis on discute d'une sorte de laboratoire sur le futur. Alors, ils ont pris des décisions quand même. Sur la gestion économique de l'archipel. Sur la discrimination positive qui sera sollicitée pour l'embauche des Guadeloupéens. Bonne chance. La passation des marchés publics également. Ils veulent qu'on institue une discrimination positive. Vous avez dit que l'on donne des avantages aux autochtones qui concourent au marché public. l'apprentissage obligatoire du créole à l'école. Ce sera plus facile parce que ma foi, ça ne mange pas de pain. Encore qu'il y a toujours des réticences culturelles parce qu'il y a une prégnance de, choisissant le mot, domination, coloniale, enfin bref, de l'existant. Tu remarques que des syndicats martiniquais ont protesté contre le créole à l'école. Oui, oui. Tu sais, tout est bouleversé. J'ai une parenthèse. De même que solennellement, la gouvernance actuelle demande le retour des forces. Des forces de police. Il n'y a pas une petite voix qui dit, oui, mais quand même. J'ai vu, PKLS, c'est assez périnolité. Il n'y a pas un qui dit, oui, mais enfin, quand même, on a essayé de faire des bruits de gamme. On a fait des tours dans les quartiers, c'est une discipline. Je continue. De nos points d'intervention ont démontré la nécessité de parvenir à la fusion des deux collectivités. Ils ont pris un petit peu de retard, enfin, comme nous. Est-ce que ça va être la solution ? Je ne sais pas. Après notre expérience martinique, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus rien. En tous les cas, M. Chalus était absent. On dit que c'est parce qu'il était malade et que... Non, on ne voit pas comme ça. Guy Lossbach a présidé la séance de ce jour. On a parlé des décisions de politique monétaire. Je pense que le moment est venu, peut-être, dans le cadre de l'émission, de faire un petit... Ah oui, une information. Alors ça, ça m'a fait sourire. Le principal fournisseur de Blindé, de l'armée Terre de France, a expliqué que l'industrie militaire est devenue très dure, très difficile. Il m'a ému. Il m'a ému. Il explique que l'exécutif doit faire de cette affaire sa nouvelle feuille de route parce que le continent africain et les autorités africaines ne sont plus aussi demandeurs de matériel face à... Inondés d'armes russes et puis, je ne sais pas, de Chine aussi également. Et le patron d'Arcus, l'un des industriels les plus importants, et le seul qui a accepté de parler d'ailleurs, il a pris la parole et il a expliqué que, je cite, « Alors que l'Afrique représentait 5 à 10 % du chiffre d'affaires il y a quelques années, c'est bien moins aujourd'hui. C'est une préoccupation. » A ajouté M. Le Vacher. Compatissant. Vous allez dire ça, M. Le Vacher. Les tueurs d'Afrique ne sont pas contents. J'ai une gueule pour parler de l'actualité. Le non-non d'actualité. Alors, j'ai demandé à Christian de nous parler d'un gros morceau. C'est la visite du ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer à la Nouvelle-Calédonie, où il a présenté un audit de la décolonisation. Et naturellement, ça ne fait pas consensus. Christian va nous expliquer tout ça. – Voilà, alors, vous savez, enfin, chanter les spectateurs. Au départ, je ne sais rien, mais il me donne tellement de travail que je suis obligé d'aller chercher des informations. Voilà, alors, on va déjà resituer la Nouvelle-Calédonie à travers l'attaque à Ouvéa. Ça se passe en 1988. Et tu vas me compléter, si je dérape un peu. – C'est toujours. – Il y a 25 tués à cette attaque d'Ouvéa. C'est-à-dire que c'est les indépendantistes qui avaient retenu des soldats, je pense, – C'est bon. – Des rangs. Voilà, il y a eu une opération. Et donc, ça a été une tragédie, puisque ça a traumatisé quand même beaucoup de Calédoniens. Ça a fait un écho très fort en France, absolument, puisque là, on a quand même mesuré la présence française dans ces pays et les conséquences. Donc, à partir de ça, il y a eu les accords de Matignon, qui ont été faits la même année. Et dix ans après, si je ne me trompe, il y a eu les accords d'Ouvéa. C'était sous le gouvernement, c'était Oukar qui était au pouvoir, et après, il y a eu Jospin qui a géré ça. – Absolument. – Alors, rappelez aussi que la Nouvelle-Calédonie, c'est 18 000 kilomètres carrés. 18 fois la montillique. C'est important. – Grand pays. – Et ça, c'est sans ajouter ce qu'on appelle les îles-loyauté, avec Ouvéa et les deux autres îles qu'il y a. Donc, c'est vrai que c'est un grand pays. – Les provinces. – Bien sûr. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est 3 000 kilomètres de côtes également. Vous voyez, la Nouvelle-Calédonie, c'est 1 500 000 kilomètres d'espace maritime. – Oui, c'est considérable. – C'est considérable. – La Martinique, pour vous donner une comparaison, c'est 45 000. – 45 000, absolument, tout à fait. Voilà. Alors, l'accord, en tout cas d'Ouvéa, il définit, il prévoit une évaluation de la décolonisation, entre autres, tu en as parlé, et il prévoit aussi des transferts de compétences aux Calédoniens. Donc, à part les compétences, comment dire, régaliennes de l'État, la sécurité, la monnaie, la défense, patata, patata. Donc, toutes les dispositions étaient transférées, a priori, aux élus réunionnais. Tu l'as dit, Gérard Darmanet, ministre des Outre-mer, ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, il est en position de faire l'évaluation de la politique des dispositifs qui ont été mis en place. Alors, selon Darmanet, il y a eu trois éléments positifs dans cet accord. Il y a eu le maintien de la paix sociale et civile, depuis. Il y a eu le maintien des institutions stables. C'est un peu… – Une variante. – Je répertorie. – Oui, et puis il y a également la réduction des inégalités. Mais tu l'as dit, dans le processus même de l'ONU, la décolonisation, c'est quelque chose qui doit être évalué. Donc, il y a un dispositif d'accord sur la décolonisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais je trouve que c'est un concept intéressant. En tout cas, les indépendantistes, aujourd'hui, n'ont pas vraiment le même regard que M. Darmanet, ni que les anti-indépendantistes. Ils considèrent, par exemple, que la question des terres n'a pas du tout été réglée. On peut penser aussi qu'on est un peu dans la même situation ici. Mais en tout cas, il y a quand même une concertation entre les anti qui fait que les choses devront évoluer progressivement. Voilà ce que je peux dire, vas-y. – L'analyse de Christian est parfaite. On peut rajouter quelque chose, c'est que Darmanet a ouvert la boîte de Pandore en disant que l'ouverture ou le décloisonnement, on va dire, de la liste électorale sera envisagée. – C'est ça, c'est la bombe atomique. – C'est ça, la pire à la chôte. – Oui, c'est-à-dire que les accords de Matignon indiquent bien qu'il y a une espèce de liste électorale qui ne doit pas bouger. – Une photographie. – Une photographie statique du corps électoral, c'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas mettre les gens, ceux qui sont arrivés après les accords. – Oui, tout à fait. – Et parmi ceux qui sont arrivés après les accords, il y a des walisiens, il y a des polynésiens, il y a des métropolitains. Et parmi les gens qui sont arrivés, il y a des gens qui sont favorables à l'indépendance. Et ceux-là, on ne va pas les faire voter. Et là, il vient de dire, bon, écoutez, cette histoire de fermer la liste électorale à ceux qui étaient là et à leurs descendants, évidemment, avant les accords, on peut mettre ça sur la table et faire évoluer ce que demandent les indépendantistes. Voilà. – En tous les cas, la Cour de cassation, le Conseil d'État, on dit qu'il s'agit d'un processus, comme tu l'as dit, de décolonisation, qui a été prévu en trois phases, les fameux référendums, qui, chaque fois, et dont le dernier, auquel n'ont pas participé les indépendantistes, et que ce processus est un processus immuable, irréversible, et certains observateurs disent que M. Darmarin a ouvert une boîte de Pandore, c'est-à-dire la famille consacrée, qu'on ne sait pas ce que ça va donner, ce que ça va donner, si les indépendantistes ne vont pas reprendre, le collier de la violence et de… – Je pense très sincèrement que s'il n'y avait pas des mines de nickel en Nouvelle-Calédonie, ils auraient déjà été dépendants depuis très longtemps. – Naturellement, naturellement, c'est bien évident. Parce que tu connais, j'aime bien dire, souvent, si, il est souvent, cruzole, et si tu es justement le professeur Fred Constant, ou le colonisateur, d'ailleurs, quelconque soit-il, il apprécie la situation, il voit le coût du pays, et puis il voit l'avantage qu'il a attiré, il fait le rapport, et puis en fonction du rapport, il dit, soit il t'intègre tout de suite pour que tu sois un département français ou quasiment territoire, ou que tu restes colonie anglaise, parce qu'il y a encore des colonies anglaises, avec des avantages qu'il donne et des versements quand même de subsides intéressants, ou alors il te donne une indépendance parce que ça ne présente pas d'intérêt. – Je voulais ajouter qu'il sent effectivement que le développement économique vient uniquement de la France. Il n'y a pas un développement endogène. – Même le nickel n'a pas un poids… – Il ne bénéficie pas du tout. – Voilà, c'est quand même un peu interpellant. – Tu veux dire pour nous ? – Non, 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 mais je veux dire qu'à quand même 20 ans après les accords de Matignon, économiquement, il n'y a pas un dispositif, tu vois, de progression, quoi. – De redistribution. – C'est ça qui m'interpelle, quoi. – Oui, je reçois des messages d'un site d'un fonctionnaire qui a pris sa retraite, mais il se libère totalement et il traduit toutes les difficultés, tous les resserrements de goulots de la politique par le concept de colonialisme. Au début, je me disais, mais il est un peu obsédé, et puis finalement, je ne me laisse prendre pas. – Je vous l'avoue, je résiste. – Il dit, mais le colonialisme, c'est le colonialisme. Enfin, je ne vais pas faire comme ça, essayons d'être subtils. Encore qu'il le soit, il le soit. Comment expliquer que l'inflation se maintienne alors que les prix des matières premières baissent ? Tu vas nous expliquer le processus qui fait que les produits qui composent, les matières premières qui composent des produits sont moins chères, et les prix augmentent quand même. Par quel processus ? On le devine, mais on va expliquer. – Bon, on va faire un peu d'histoire quand même. Pas loin, 2020, le monde s'effondre. L'économie s'effondre, et les gens qui font des affaires, c'est-à-dire qui achètent des produits pour les revendre, ou qui achètent des matières premières pour fabriquer des produits pour les revendre, ces gens-là, globalement, ils prennent un énorme coup sur la tête. Bon, ça veut dire que les gens sont tirés chez eux, donc ils n'achètent pas. – Ils n'achètent pas. – Bon, alors, eux, ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent. En France, la République française dit, bon, écoutez, on va, le quoi qu'il en coûte, on va vous donner de l'argent, vous allez pouvoir en tenir. OK ? Beaucoup d'entreprises, il suffisait de remplir, nous-mêmes, on a fait ça, il suffisait, quand votre activité est impactée, nous, c'était de l'événementiel. Donc, pas ni salon, pas ni événement, donc on coule. Et il suffisait de remplir un petit document, un petit formulaire qui faisait le comparatif entre la situation actuelle et la situation passée à la même époque, et on vous donnait du fric. Et ça a permis de sauver un paquet d'entreprises. Bon, très bien. Donc, il y a cette solution-là, et l'autre solution, c'était de réduire tout, quoi. Donc, de licencier, il y a beaucoup d'entreprises qui ont licencié, qui ont fermé. Ça, c'est du côté, et évidemment, quand vous fermez, quand vous licenciez, quand vous réduisez vos prix pour vendre quand même, vos marges n'existent plus. Et la marge est fondamentale pour, bien évidemment, investir, pour rémunérer un peu le capital pour les gens qui ont investi, et puis pour résister. Bon, ça, c'est du côté des entreprises, on va dire ça comme ça, rapidement. Du côté des particuliers, le type, on l'oblige à rester chez lui, donc il ne peut pas consommer, donc tout l'argent qu'il continue à avoir, malgré tout, puisque République française, vous êtes en chômage technique, là, mais vous touchez votre salaire, 85% du salaire. Mais comme vous ne pouvez pas consommer, eh bien, vous épargnez. L'épargne martiniquaise a augmenté, en un an et demi, de 1,5 milliard d'euros. Chaque année, les martiniquais mettent de côté 250 millions d'euros. Là, les mecs, en un an et demi, ils ont mis 1,5 milliard. Formidable. Bon, mais cet argent-là, c'est de l'épargne qu'on traite. On va quand même mettre de côté parce qu'on ne peut pas acheter. Très bien. Et que les vannes sont réouvrées. Une fois que cet épisode-là est terminé, d'un côté, il y a des entreprises qui ont pris du fer, de l'autre côté, il y a des mecs qui ont mis un paquet d'argent de côté, et le type prend son chéquier et il va consommer. Mais comme ils vont tous consommer au même moment, il y a un phénomène très classique, c'est la demande est à cette hauteur-là et l'offre est tout en bas. Parce qu'il faut remettre en place les machines et viennent se rajouter des événements un peu conjoncturels. La guerre en Ukraine, un certain nombre de conflits un peu partout dans le monde et surtout dans des régions où les matières premières sont concentrées. Bon, notamment l'Afrique, etc. L'Ukraine, etc. Bon, donc le chef d'entreprise qui a souffert, n'oubliez pas qu'il a perdu ses marges. Il se dit, chouette, j'ai des contraintes là, ça coûte plus cher évidemment, donc je suis obligé d'augmenter les prix, mais surtout j'ai face à moi des consommateurs qui n'ont qu'une envie, c'est de dépenser tout l'argent qu'ils ont mis de côté. Alors là, c'est un truc fabuleux, c'est j'ai face à moi une demande solvable, même très solvable, et en même temps j'ai des prix de matières premières. Alors j'augmente les prix pour absorber le trop-plein de demandes, mais malgré ça, les types ils en veulent encore, parce que de toute façon cet argent-là, ils ne vont pas le mettre ailleurs, ils vont consommer. – Ah ben, j'en profite pour augmenter mes marges cette fois-là. Donc j'ai augmenté les prix pour absorber le coût des matières premières, mais là, effet de bête, les types veulent encore, vous, il y a 300 euros, on l'aille toujours ? – Ah ben, vous répondez à 400 euros. – Mais une question… – Donc l'inflation augmente. – C'est les marges des entreprises qui ont augmenté, les bénéfices des entreprises alors… – Mais ce n'est pas difficile de tempérer quand même, il y a les services économiques, il y a quand même les services de l'État. – Non, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a une succession, l'internationalisation du business a fait, a produit un effet pervers, c'est la multiplication des intermédiaires. Vous êtes là, vous voulez un T-shirt fabriqué en Mongolie intérieure, il est sur le net, vous appuyez et vous l'accommodez. Mais pour que ce truc-là soit fabriqué, transporté, étiqueté, etc., il faut des centaines d'intermédiaires. – J'avais vu le circuit d'un jean, c'est de la folie furieuse. – C'est fabriqué là, les poches sont faites là, les boutons sont en tel endroit et tout. – Donc quand le type qui est en Mongolie décide d'augmenter ça de 50%, comment Bruno Le Maire fait pour lui dire effrayant ? – Exact. – Voilà, donc c'est impossible. Mais Bruno Le Maire, là par contre, là il y a quelque chose qui est intéressant, c'est les industriels locaux en France. et Bruno Le Maire a dit là qu'à partir du 1er juillet, il va falloir rendre les marges indues, parce qu'il y a eu des marges indues, le phénomène que je vous ai expliqué. – À la dernière étape, il y a des marges indues. – Ah ben forcément, les marges ont augmenté de 45%, au-delà de la première augmentation. Donc Bruno Le Maire a dit, c'est pas compliqué, soit vous rendez ces marges aux particuliers, c'est-à-dire en baissant massivement les prix, alors il y en a plein qui se sont engagés, plein de grandes marques, des industriels locaux, alors le type qui fabrique le truc en Chine, il ne s'est engagé à rien du tout, donc ça, ça ne va pas baisser. Par contre, le Coca-Cola, prenons cette marque-là, qui est fabriquée en France, Coca a dit, bon ok, on va baisser. Et Bruno Le Maire a dit, on va vérifier ça au 1er juillet, par contre, si ce n'est pas le cas, on va le prendre fiscalement. Donc la France va mettre en place, comme d'autres pays, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, tout ce qui est sur-profit, ça s'envoie tout de suite le sur-profit, parce que les mecs déclarent et on voit les bénéfices. Il y aura une taxe spéciale. En Italie, c'est 25%. Boudoum ! Les économistes qui adorent qualifier ont appelé ça la boucle prix-profit. Exactement. On cassait la boucle. Exact. Un petit jingle pour qu'on puisse parler à des problèmes de société un peu plus… pas léger, parce que non, enfin, facile. Alors, je vais vous parler, je vais m'y coller pour parler vulgairement, je vais vous parler de l'ancestralisation, le culte des ancêtres. Un sujet que certains estiment captivant, dont moi. Le culte des ancêtres est une pratique commune à beaucoup de religions, on trouve ça à Madagascar, en Chine, au Vietnam, en Corée du Sud, au Mexique, en Europe, à travers un syncrétisme, quand même, avec le christianisme. C'est des pays, quoi que le christianisme, réfute cette pratique trop intense. Les religions monothéistes, comme le judaïsme, le christianisme, particulièrement dans sa branche protestante, et l'islam le décourage totalement. C'est-à-dire, Dieu, point, l'entreton, c'était des citoyens bêta, l'anda oublie, ou ils le relativisent, mais ils le proscrivent totalement. Le culte des ancêtres étant intimement lié à la connaissance des générations précédentes, cette pratique des liens était droitement liée à la généalogie. Et vous savez que les Martiniquais sont friands maintenant de généalogie, tout le monde recherche qui était ses ancêtres. Alors, cette affaire a fait l'objet d'une conférence, du groupe de réflexion pour une identité et une spiritualité en Martinique, le Grisme, animé par Christine Chivalon. Vous avez vu son image sur l'écran. Christine Chivalon, qui est anthropologue et directrice de recherche au CNRS, auteur du manuscrit Revisiter l'ancestralité aux Antilles. Le père Sosten Gojo, c'est le curé de Terceville, qui est curé de la paroisse des Tercevilles, comme je vais vous le dire, et psychologue clinicien. Annick-François Augrain, docteur en histoire et présidente de la Société des Amis, des Archives, et avec cet intitulé de la conférence, les critères d'ancestralisation en Martinique. Elle a, cette conférence a attiré quand même une centaine de personnes, à une époque où les gens vont plutôt pour écouter les tambours et la musique, au siège de l'association qui se trouve Bois-Canal. Ça m'a plu, ça, cet aspect des choses. Donc, le grisme mène depuis 2019 une réflexion autour des thèmes liés, comme je vous l'ai dit, à la culture, l'identité et la spiritualité. Donc, la question de l'identité martiniquaise au sein d'une population aux origines diverses, passionne et interroge. Alors, pour Annick-François Augrain, elle a constaté que la plupart des martiniquais, sans pourtant occulter leur origine européenne, française, indienne ou américaine, sont particulièrement émus lorsqu'ils trouvent leur racine africaine. Ils sont plus sensibles. Et effectivement, hier, j'étais à un service à Médard, et je regardais la jeune femme qui me recevait. Elle avait complètement opté pour une entrée, mais totale, esthétique africaine. Les cheveux, les bijoux, tout, tout, tout. Le maquillage, je me dis, tiens, bon, je me suis bien gardé de lui faire la moindre réflexion, parce que c'est un sujet qui touche. Et lorsque les martiniquais retrouvent un acte d'individualité, Daniel nous a suffisamment expliqué ce que c'est qu'un acte d'individualité. Ce sont les actes qui permettent de savoir le nom qui a été donné, le passage du matricule à l'identité qui a été donnée au moment de l'abolition de l'esclavage, ou bien un certificat de baptême d'un aïeul esclavagisé ou esclavisé au choix. L'émotion est beaucoup plus forte. Christine Chivalon, elle, a expliqué que… Elle a mis l'accent sur la question des dons de famille. Elle a expliqué qu'il y a vraiment une blessure du nom. C'est le nom que le beau-père a donné en épousant la mère, par exemple. C'est l'enfant qui a été reconnu par son beau-père à la naissance et il a un nom qui n'est pas son nom, surtout si le beau-père n'est pas sympa avec lui. Le père Sosène Gojo, curé de la parole des terres-saint-villes, a développé le rite, et là je me réfère vraiment à mes notes, le rite du Sio Do Un, Sio Do Un. C'est un processus d'ancestralisation en milieu Adjafon au Bénin. Le Bénin, c'était le Daomé d'avant. Vous voyez la photo en question. Qui permet le retour à la vie des ancêtres, l'embarcation des morts. C'est au terme de ce rite Vaudou ou Vaudoune, comme on le choix, avec les morts, que ces ancêtres sont élevés au rang d'ancêtre chargé de veiller sur les vivants, la famille et le clan. Quasiment, ils sont promus au grade, presque à l'élevation, à la position de divinité, de quasi-divinité. Ils sont hissés au rang d'esprit d'âme qui veille, et donc il faut leur rendre hommage. Ils sont l'objet de culte et d'adoration. L'ancestralisation permet de maintenir le cycle de la vie et de sauvegarder le lien parentalité-filiation, qui est la plus grande richesse du tissu social d'Aomé, Béninois. Le père Godgeo finit son exposé en s'adressant aux racines culturelles martiniquaises. Il pose la question de savoir comment faire, au-delà de l'oubli, au-delà de la traversée, au-delà d'attraite, au-delà de la pratique d'annulation, quasiment de suppression de la mémoire et des racines, comment faire pour créer, au-delà de tout ça, de l'oubli, un lien avec un passé, sans que ce soit un fétichisme ou un folklore, pour se balader avec des totèmes en boubou, etc., pour dépasser la rupture des océans et pour transcender l'esclavage et toutes les tentatives, ils appellent ça les tentatives d'amnésie identitaire. Et je vais vous citer maintenant la Bible, pour nettoyer tout ça, parce qu'on a parlé de Vodou et de tout ça, vous m'excusez. Ben Sirach, chapitre 22, versets 15 à 25. « Nos ancêtres furent des hommes de miséricorde et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Il y en a d'autres dont le souvenir s'est perdu. Ils sont morts et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est comme s'ils n'étaient jamais nés et de même leurs enfants après eux. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde, leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants, leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles. Grâce à eux, leur désonance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. » Faites l'exercice d'essayer de vous concentrer, de vous dire, « Mais qui étaient mes ancêtres ? Comment ils étaient ? » Et récemment, un ami viviqué me disait, « Je sais qui était mon ancêtre en 1635. » Parce qu'il y a un livre familial dans lequel chacun a écrit, chacun de ceux à qui on passait le bâton des générations, écrivait sa vie. Je pense que c'est un manque. Il faudra qu'on s'y fasse. Il faudra qu'on roule avec ça. Voilà, messieurs. Pas de commentaires ? Félicitations, je l'aime. Edi, parle-nous de la déclassification de mai 1967 en Guadeloupe. Déclassification des archives et des documents. Vas-y, je te laisse à bord. Oui, alors ça, c'est un événement historique majeur de la période récente, puisqu'on est en mai 1967 en Guadeloupe. Et cette blessure gravissime d'une époque coloniale, qui subsiste, on y revient, on en a parlé, c'était l'époque où les forces de l'ordre pouvaient tuer, sans vergogne, dans un contexte social, la plupart du temps, puisque ça a été le cas, par exemple, en 1974 en Martinique, avec Chalvet. Ça a été le cas en 1900 avec le conflit social dans la Cannes, au François, etc. Donc en Guadeloupe, il y a des ouvriers du BTP qui font grève. Il y a un début de négociation avec le patronat guadeloupéen qui fait preuve d'une espèce de dédain et de mépris total. les ouvriers sont, avec les syndicats notamment, et puis un certain nombre de groupes politiques, sont particulièrement excédés par cette attitude. Et il y a un début de manifestation qui n'avait pas pour but de se transformer en révolte, mais qui se transforme en révolte au moment où l'un des leaders politico-syndical est tué par les forces de l'ordre qui tirent. – Je peux te préciser qu'il demandait 2,5% d'augmentation. – D'augmentation, tout à fait. Et il y a un certain nombre de grands leaders, on va dire, industriels et commerçants qui s'opposaient de manière radicale. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans une période de décolonisation mondiale. Il y a eu la guerre d'Algérie, il y a la guerre du Vietnam en cours, il y a eu Cuba, tout ça, ça crée une ambiance un peu particulière. Et puis il y a des groupuscules politiques en Guadeloupe, notamment des groupes politiques, ils sont plus importants que des groupuscules, notamment le Gong, il y a le Parti communiste de l'autre côté. Il y a une volonté d'émancipation et de justice sociale. Alors, pourquoi cet événement-là est resté dans les annales ? Parce qu'il y a un mystère total sur l'ampleur de la répression. Alors, ce mystère est rendu encore plus opaque parce qu'il y a une chape de plomb en termes d'informations qui s'est abattue. Mais un certain nombre de ministres ont dérapé en termes de communication. Et il y a un ministre socialiste qui a déclaré à un moment qu'il était fort probable qu'il y ait eu 87 morts. Alors, quand les Guadeloupéens ont entendu ça, le ministre de François Mitterrand, quand les Guadeloupéens ont entendu ça, ils savaient qu'il y avait eu des morts. Mais les enquêtes qui ont été menées s'étaient heurtées à une espèce de silence, de pudeur de la population sur le fait d'avoir eu une victime. Parce que les mamans disaient que si elles déclaraient leur fils mort comme étant une victime de la répression, l'ensemble de la famille allait porter les responsabilités de la participation du fils à cette révolte. Voilà. Donc, un certain nombre de leaders, d'historiens, de leaders politiques, d'historiens, de chercheurs, souhaitent que l'ensemble des données puissent être accessibles. Alors, il y a eu une commission menée par Benjamin Stora qui a enquêté… – Pour l'Algérie. – Non, 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 sur mai 67. Ils ont fait mai 67, ils ont fait décembre 59. – Décembre 59 aussi. – Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu avoir accès à tout. – Tous les deux. – Voilà. – Il y a de fois, en toute chance, alors le nombre officiel de morts est de 6 morts, entre 6 et 10 morts. Et il y a de fois, en toute chance, que ce chiffre soit beaucoup plus élevé. – On parle de 200 morts, non, c'est exagéré. – Non, probablement pas. Mais en tout cas, plusieurs dizaines de morts, il y a toute une série… Alors, il y a un bouquin que j'aimerais vous citer, qui est celui de M. Sainton, qui est un historien guadeloupéen, qui me paraît être au centre de la recherche. Nous-mêmes, le numéro 1 d'Historial est consacré aux émeutes, à travers notamment une interview de Sainton. – Sainton. – C'est vraiment celui qui a le mieux étudié, Jean-Pierre Sainton. Le bouquin s'appelle « Mai 67, mémoire d'un événement ». Donc, pour les Guadeloupéens, c'est central. Faire la vérité sur cet événement-là est dit au gouvernement français de reconnaître, parce que c'est ça l'enjeu, de reconnaître sa responsabilité dans une tuerie de masse. Parce que quand on tue des dizaines d'individus dans une manifestation… – En revendication sociale. – De revendication sociale. Ce n'est pas une révolution. C'est un crime. – C'est un crime de l'État. Et derrière ce type de crime, il y a nécessité de réparation. C'est ça l'enjeu. – Mais oui, vas-y. – Je fais un petit clin d'œil à Jean-Pierre Sainton. Je ne sais pas s'il nous regarde. Mais nous étions en fac, en enterre. Nous étions dans le même immeuble, l'immeuble G, au deuxième étage. Voilà, nous étions face à face en chambre universitaire. – Donc, c'est un pote à toi ? – Ce n'est pas un pote. On ne s'est pas revu. Mais en tout cas, on s'est fréquenté. Il était à la Gègue, il était déjà très branché. Et donc, voilà, je le salue si jamais il nous regarde parce que ça fait peut-être 30 ans qu'on ne s'est pas vus. – Tu as vu à quoi ça sert cette émission ? – Mais en tout cas, Jean-Pierre Sainton, je me rappelle beaucoup de lui et de sa femme à l'époque. – Je l'ai rencontré à l'occasion des travaux du travail militant que je faisais avec le professeur Charles-Nicolas. Je peux dire que c'est un garçon. C'est un historien, mais je ne le dis pas à l'égard de nos historiens locaux, mais d'une extrême ouverture. – Oui, tout à fait. – Moi, je veux le féliciter parce qu'il a continué à travailler. – Il nous a donné un super coup de main pour la publication de ce… C'était le numéro 1 de l'historien. – En tout cas, pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y a une loi qui implique que le document, les archives ayant 50 ans doivent être déclassifiées, mais qu'il y a en même temps des circulaires, des ministères, notamment le ministère de la Défense, qui dit que pour les raisons de secret défense, il faut déclassifier page par page. Donc, quand vous demandez des documents, on vous dit, attendez, attendez, attendez. – Voilà la page 12. – Attendez, on va voir, analyser les conséquences, les implications sur la sécurité de l'État et tout, ce qui fait que les historiens, les chercheurs, les politiques ne sont pas du tout satisfaits d'application de cette loi. On parle même de la nécessité d'élaborer une nouvelle loi. Alors, on n'est pas sortis de cette difficulté. Et le chef de l'État a de nombreuses fois promis d'arranger les choses, mais ça n'a pas tellement marché. – Non, parce qu'il est évident que 1967, c'est très récent, sur, je dirais, une frise historique, vous êtes au près, et il y a beaucoup d'acteurs qui sont vivants. – Oui, c'est ça. – Si on découvrait, c'est comme décembre 59, si on ouvre décembre 59, on va voir que, déjà, il y a des acteurs qui sont vivants et qui ont des responsabilités. – Donc, ça veut dire qu'ils pourraient être traduits devant les tribunaux. – Un sujet que j'avais traité, qui est à peu près… – J'ai travaillé beaucoup aujourd'hui. – J'ai vu ça, j'ai vu ça. – Nos camarades nous manquent. – On peut mesurer très clairement ce qui nous contraint, à faire, en l'écoutant. – Complètement. – Il est chaud, il est chaud. – Vous vous mentez, là, il serait chaud. Le concept de décivilisation, je vais en parler, parce qu'on en a entendu dans la presse, le chef de l'État, à la suite de nombreuses violences, qui a connu l'actualité, vous le savez, les blocs, c'est le blockchain, c'est ça, les manifestations, la mort d'un octogène, etc., décivilisation, on serait à une époque de barbarie. Et de la part de chef de l'État, il faut faire attention, il faut savoir comment on utilise ces termes. – Sur un plan local, nous avons des sociologues qui parlent, André Lucas parle de décivilisation de la Martinique, son dernier bouquet, c'est ça. – Alors, qu'il l'écoute attentivement ? – Il va t'écouter. – Parce que le mot décivilisation a une double filiation, d'abord c'est le titre d'un livre, je vais citer les noms, de Renaud Camus, qui est un idéologue d'extrême droite, zénophobe, à l'origine de la théorie complotiste du grand emplacement, qui inspire les émous et autres loupinistes, néo-loupinistes. Le sociologue allemand, non-Hombert Elias, qui, analysant le retour de la violence des années 30 de l'Allemagne, utilise le terme de décivilisation par rapport à civilisation, en opposition totale à l'esprit de l'époque qui était humaniste, et surtout dans un nihilisme qui fait peu de cas de la vie humaine, on l'a bien vu, hein, à peu près. Et il faut le reconnaître, c'est un mot qui fait partie du vocabulaire anxiogène. Alors, des civilisations martiniques, vous êtes dans une salle, on vous dit, ça on fait, bonjour, ça va bien, ou un bon nouvel loup, ou deux, je le dis tout le temps, deux ouvriers qui viennent travailler chez vous, deux entreprises, doivent rester, échanger, même si elles ne se connaissent pas, alors comment ça va, parler de la circulation ? – Bon, et puis, dans un pays où, lorsqu'il y a des… Écoutez-moi bien, je prends ma responsabilité, lorsqu'il y a des crimes qui sont commis par des étrangers, maintenant, des îles voisines, je l'ai constaté, je vais vous dire comment. La presse locale a une sorte d'autocensure, on ne dit pas que c'est des ressortissants de tel ou tel. Notamment, le crime qui s'est fait à la rue des Lavandières, ça fait deux semaines, c'est en regardant un site de Sainte-Lucie, que j'ai compris que les deux auteurs en question étaient potentiellement des Sainte-Lucie. Alors, quand même, parler de décivilisation, on est civilisé de ce pays-là. Je continue. On a entendu David Lissner, maire de Cannes, parler de ça à l'occasion de le tabassage de l'octagénaire, Bruno Rotaillot, président des sénateurs, les Républicains. Et il faut quand même analyser ça philosophiquement de plus près, ça va prendre à deux minutes et je passerai la parole pour la suite à mon ami Christian. C'est quand même Claude Lévi-Strauss qui avait fait le rapport entre l'évolutionnisme culturel dans race et histoire, et puis l'état de civilisation en disant qu'il n'y a pas de trajectoire linéaire, il n'y a pas une ligne qui doit amener nécessairement à la démocratie libérale et qu'on ne peut pas suivre ce schéma dans son évolution de sa société. Il n'y a pas d'aboutissement logique qui doit mener à ça. Il n'y a pas qu'un seul schéma européen ou européen nocentré. Et puis il y a aussi son disciple d'Escola qui faisait voler en éclat la séparation entre nature et culture. Et puis il y a aussi Pierre Clastres dans l'archéologie de la violence, il y en a plein, je vais m'arrêter à ça, qui relativise l'idée que les sociétés autochtones dites proches de la nature seraient sans foi ni loire. Parce qu'il dit qu'au contraire, dans le processus de colonisation, beaucoup de choses ont été apprises sur le rapport à la nature, le rapport à l'évolution, ont été apprises par les hommes qui ont été colonisés et puis après esclavagisés. Et que l'esclavage est né du fait justement de la rencontre de la civilisation et puis des barbares. Jingle, jiggle et puis je laisse la place à Christian, c'est 7 minutes pour la musique. – Merci Gérard, écoutez, cette semaine j'ai décidé de vous parler, enfin j'ai décidé, nous avons eu l'option de fin, il y a Fred Désir qui nous a quittés la semaine dernière. Alors j'aimerais en quelques mots parler de lui, parce que moi je l'ai connu assez tard, je l'ai connu dans les Playboy. Les Playboy c'est un orchestre qui avait un succès à l'époque et je n'oublierai jamais les jeudis soir au Diamant-les-Bains. Voilà, je fais un clin d'œil à M. Andrieux, également qui était propriétaire et à ça et à son épouse, mais c'était véritablement un moment de grand bonheur. Et là, pour ne pas parler trop, je voudrais vous faire écouter Voulez-vous danser grand-mère ? C'est une chanson qui a été reprise par les Playboy et qui a fait le succès des Playboy. C'est une chanson qui a été reprise par les Playboy. Voilà, alors il a donc parcouru un petit peu son intérêt musical avec effectivement les Playboy. Après, il a créé un groupe qui s'appelait E+. Alors E+, c'était Géno Exili, qui était le détonateur de ce groupe. Il y avait Daniel Raveau, il y avait des dessins pris. Et à ce propos, des dessins pris que j'ai eus tout à l'heure, à qui je fais un clin d'œil, Dédé me dit mais Fred Désir, c'était un gars qui avait un humour extraordinaire. Il était tout le temps en train de raconter des blagues. Il faisait rire les gens. Et puis autre chose qu'il me dit, il me dit Fred Désir, un petit peu comme Paul Rosin, c'était un médiateur. C'était, il arbitrait. Il avait, il écoutait tout le monde et puis il exprimait un propos. Donc c'est un gars qui avait une certaine aura et qui était... Un charisme. Un charisme, merci. Voilà. Alors on va écouter un titre de E+, puisque c'est un artiste qui a eu une personnalité musicale aussi très intéressante. Je crois que c'est le titre Misery Nobis qu'on va écouter, qui va rappeler quand même pas mal le souvenir. Misery Nobis Et si l'on mangeait d'autres vies Misery Nobis Toutes les riches égoïstes Vous en pèse à sauver Pour les autres c'est crié Misery Nobis Misery Nobis Misery Nobis Misery Nobis Misery Nobis – Voilà, j'espère qu'on aura écouté deux titres encore, parce que je voudrais vous dire deux petits mots encore. C'était un homme très pondéré, très doux. Je l'ai fréquenté, il était comme beaucoup dans la commission de la SACEM, et encore une fois, je ne me rappelle pas l'avoir vu en colère, énervé. Voilà, donc c'était un gars, alors tu en parlais, il a aussi de très beaux textes. Alors je dois ajouter que Patrick Chamonzo a beaucoup écrit avec lui. Voilà, il a travaillé avec Daniel Ravaud, Tégeno Xili, mais Patrick Chamonzo et Fred François-Eugène également ont écrit beaucoup avec lui. Nous allons écouter un troisième titre, c'est « Maman doudou », chanté merveilleusement par Clotin Ferriac. C'est une chanson qui reste dans notre patrimoine de manière très concrète. Malgré ton qui est passé, malgré ça qui est passé, vous faites tout ça ou t'es baissé, pas ça ou t'es laissé. Même pas un musicien, mais moins qu'à chanté, bas, ou baisserie, messieurs, en, en, nié, moi. Maman, ahé, Maman doudou, À présent, la vie a vint si différent Qu'à songer misère Zawab, moi Qu'à songer la peine moins faire souvent Demain, ce n'était pas Clotilde, mais enfin, je vous invite à aller sur YouTube, écouter Clotilde Ferriac. Elle chante aussi un titre qui s'appelle « En vérité, c'est véritablement un chèdeux également ». On va terminer par la composition fondamentale, c'est le témoignage de la solidarité haïtienne, qui a été repris par Magnum Man et qui a été composé par Fred Désir. Salut à sa famille. Sous-titrage ST' 501 Merci, M. Bloutan, profondément. Je pense que la famille de Fred doit certainement être satisfaite de l'hommage qu'on lui a rendu. Merci, M. Marajou. Merci, Maître. Votre contribution. Merci à nos téléspectateurs, merci à l'équipe technique, merci à Max Moroz, directeur et propriétaire de la station, à Flore, qui nous fait le bon petit teasing, une bonne publicité pour notre émission. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et qu'on soit deux, trois ou quatre, il est toujours bon, n'est-ce pas ? D'accord. D'accord. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501